Bonjour à toi chers spectateurs, les municipaux c'est Rho, Derrick Carrière et Francis Ginibre. Nouveau long métrage des Chevaliers du Fiel. Je sais pas quoi vous dire, le film a été annoncé un peu comme ça. Sort dans une semaine où il va littéralement mourir à petit feu. Comme malheureusement la plupart des longs métrages face à Avengers Infinity War. C'est un film sur lequel je n'attendais rien parce que Repas de famille, le précédent film réalisé par Les Chevaliers du Fiel, donc Eric Carrière et Francis Ginibre, était une catastrophe monumentale. Du coup ce long métrage on n'attendait pas grand chose, d'autant plus qu'ils décidaient d'adapter leur personnage phare de leur spectacle. Il y avait l'air d'y avoir rien de plus qui donnait envie de voir ce film. Le résumé pour faire simple, dans la petite ville de Port Vendre, il fait bon vivre. Surtout lorsqu'on est municipaux et qu'on a l'habitude de ne rien branler. Mais attention, le déficit de 22 millions dans les caisses de la ville va peut-être changer tout ça. Enfin, c'est pas tout à fait sûr non plus. Et ben, il n'y a rien de plus en fait à voir dans ce film. C'est Les Chevaliers du Fiel qui font encore et toujours la même chose. Ils proposent rien de neuf, ils n'ont pas envie de proposer quelque chose d'intéressant. C'est, comment dire, c'est juste un film très classique fait par des mecs qui n'ont rien à raconter. C'est un long métrage qui n'a aucune ambition de mettre en scène, qui n'a aucune ambition de création, que ce soit graphique, scénaristique. C'est un film qui n'a rien de plus à faire que simplement déconner entre potes. Ce qui en soit n'est pas une mauvaise intention de mise en scène. Ça se ressent même à certains moments. Mais au bout du compte, est-ce que c'est ça qui crée un film ? Est-ce que c'est ça qui donne une ambition à un film ? Est-ce que c'est ça qui donne ce petit plus qui fait en sorte que lorsqu'on est spectateur, on se dit « Ouais, ces mecs-là ont eu raison de passer derrière la caméra ? » Alors, il y a beaucoup de comiques qui décident de passer derrière la caméra. Parfois ça marche, parfois moins bien, mais dans l'idée, on a souvent envie de dire « Pourquoi pas ? » et de chercher à comprendre pourquoi à tel moment T, un auteur de scène va se dire que passer derrière la caméra au cinéma va avoir un intérêt. Et puis, il y a ceux dont on n'a absolument rien à faire, qu'ils passent ou non derrière la caméra. Et il faut bien avouer que dans le genre, les Chevaliers du Fiel, Éric Carrière et Francis Ginibre, ont donc, après plusieurs années passées sur scène, décidé de mettre en scène leur personnage emblématique des municipaux. Et dans le genre, c'est pas vraiment glorieux à voir, et même plutôt de l'ordre du subir. En termes d'écriture, c'est que Éric Carrière qui a décidé de faire le film. Francis Ginibre n'a visiblement pas aidé, il s'est vraiment concentré, lui, plus sur la mise en scène. Mais c'est un enchaînement de sketch. Et en fait, c'est à la fois ce qui peut faire une partie des qualités du long-métrage, parce que du coup, le comique ne s'arrête jamais, ça essaie d'enchaîner vraiment les petites séquences où on va se marrer. Le seul problème, c'est que ça donne cette sensation, en fait, d'avoir ce côté délire, où en gros, c'est juste un enchaînement de petites scénettes qui vont à la fin donner un ensemble qui va avoir plus ou moins de cohérence pour le spectateur. Mais franchement, lorsqu'on crée un scénario de cinéma, il faut créer un fil conducteur, un fil rouge, quelque chose sur lequel le spectateur va se reposer lorsqu'il va regarder le long-métrage. Tu ne peux pas uniquement balancer une série de gags. Et ok, oui, peut-être, potentiellement, on peut voir l'idée que c'est un mec qui débarque chez les municipaux et qui va être formé, mais ça, ça marche sur une scène de théâtre. Ça ne marche pas au cinéma. Au cinéma, il faut que tu aies des retournements, des instants de flottement, des moments où il va y avoir une tension. Là, il n'y a rien, en fait. Tout le principe du film repose sur le fait qu'ils vont se faire couper leur vivre parce que la ville va bientôt être en faillite, mais ça ne crée pas, en fait, d'incidence parce qu'on a constamment la sensation qu'ils vont trouver une solution à la fin. Comme si, en fait, il y avait ce flottement qui était permanent et qui amenait les personnages à simplement se dire « Oh, ben, on s'en fout, on me verra bien ce que ça va faire. » « C'est pour bien mes chiennes. » Mais... En fait, ouais, c'est ça. Il n'y a rien, en fait, dans ce scénario, si ce n'est des gags. Et parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. On a l'impression que Carrière en a un peu rien à faire, qu'il se contente simplement d'enchaîner les séquences un peu lourdes, voire même carrément grossières, et qu'il n'arrive absolument pas à créer une narration qui vive sur la longueur, mais qu'il se contente simplement sur un petit, tout petit instant où il va y avoir une bascule possible. Et encore, ça, c'est s'il se bouge. Car si le film se moque des municipaux comme quoi ils sont des flemmards, à moins que le scénario soit une réflexion tellement méta que Carrière en effet est un modèle d'écriture, on a la sensation que l'on pourrait se moquer tout autant de son travail d'auteur sur le scénario de ce métrage, terriblement pauvre. En termes de mise en scène, Eric Carrière et Francis Gigny, déjà on le ressent un petit peu sur Repas de famille, ce n'est pas forcément des auteurs qui savent imprimer une certaine forme d'esthétique. Le film, pour autant là, n'est pas d'une laideur incommensurable, comme ça pouvait être le cas avec des films de comiques de style Cyprien ou Coco, c'est juste en fait que... Comment dire ça simplement ? C'est assez vide en termes de propos et de mouvements de caméra, en termes de création graphique, il n'y a rien, il y a même des gros faux raccords de lumière dans le long métrage, ce qui est quand même assez aberrant. Et en fait, il y a juste un énorme manque de créativité en termes de rythme parce que le film ne dure qu'une heure vingt-cinq et le film est long. Mais ça c'est peut-être dû aussi au fait que la narration n'ait pas de rythme, mais le film est long et assez mal mis en rythme. Et du coup, il n'y a pas vraiment de forme en fait qui se dégage, il y a juste cette sensation de voir deux mecs essayer de se marrer à créer un ensemble de sketchs, mais voilà, il n'y a rien de plus en fait. En soi, ce n'est pas non plus une catastrophe donc. Mais vraiment, ça reste très moche en termes de mise en scène et de réalisation, surtout au niveau de la direction de la photographie, qui est juste immonde dans sa catégorie. Et c'est ce qui fait que le long-métrage ne tient pas sur la longueur en termes de rythme. Reste que Carrière et Ginibre essayent tout de même de créer un tout qui soit assez palpitant pour que l'on se sente porté par le long-métrage, mais au bout du compte, on ressort plus comme terne et assez désabusé devant un film qui ne porte en lui qu'une envie de porter du vide et de le mettre en avant comme quelque chose de finalement assez cohérent. Pour les deux auteurs, mais pas pour le spectateur. Alors quand même, au niveau du casting, ils se sont fait chier. Les Chevaliers du Fiel, ils ont vraiment essayé de rameuter toute une batterie d'acteurs un petit peu partout, que ce soit Bruno Locher, Sophie Monico, Lionel Abelanski, Eric Delcourt, Menmar de Villalonga qui vient se pointer comme ça, il y a Annie Gregorio, il y a Berenice Moga. On a plein de petits acteurs comme ça qui se pointent, mais le problème, c'est qu'ils peuvent paraître sympathiques, ça ne crée pas en fait des interprétations qui sont mémorables. On a plus la sensation de voir un enchaînement d'acteurs avec des gueules de cinoches qui se pointent pour ramasser un petit cachet. Et c'est tout en fait. Et ça ne rajoute rien au fait qu'Eric Carrière et Francis Ginibre, ils n'ont rien de plus à offrir que les mêmes personnages. Bon, Carrière et Ginibre sont comme d'habitude. En soi, on ne peut pas vraiment dire qu'ils soient fondamentalement mauvais. Mais on aurait pu attendre un peu plus de leur part, surtout venant d'un duo aussi iconique de la scène, que simplement refaire encore la même chose. Alors je ne sais pas si vous l'avez ressenti du coup, mais en fait, les municipaux, ces héros, c'est le genre de film en fait qui démoralise plus qu'autre chose. On a vraiment la sensation de constamment voir une oeuvre qui patauge, qui ne sait vraiment pas dans quelle direction aller, qui ne sait vraiment pas quoi nous offrir clairement. Et du coup, ça s'emmêle les pinceaux dans plein d'idées, mais ça ne crée pas quelque chose de cohérent. Ça veut être un ensemble de petits sketchs qui, au final, donne plus la sensation de voir un tout qui est long, voire très long. Pour faire simple, les municipaux, ces héros de Eric Carrière et Francis Ginibre, et qui est les Chevaliers du Fiel, c'est le genre de long métrage qu'on devrait éviter de voir au cinéma, et que je pense ne va toucher que les fans des Chevaliers du Ciel, de manière encore plus restreinte, parce que je pense qu'il n'y a que ceux qui les aiment vraiment, qui vont essayer de se frotter à ça en salle de cinéma. Parce que sérieusement, on était en pleine vacances, un après-midi, on était 6 dans la salle, je pense que le long métrage n'atteindra pas un stade plus haut que ça, malheureusement. Donc vous l'aurez compris, je ne vous le conseille pas vraiment. Peut-être sur TF1 un soir, si vous êtes à moitié en train de dormir, mais pas au cinéma. A plus !